Qu'est-ce que vous avez appris à l'occasion de l'anniversaire de 150 ans de ce musée? Bon, alors, à l'occasion des 150 ans, de l'anniversaire de 150 ans de ce musée, je suis contente de vous montrer des objets qui sont parmi les plus anciens qui sont arrivés au musée. En particulier, ces pièces qui sont de Koppetis Sahara de Jérusalem, on se demande comment ils sont arrivés ici. Il y avait le fils du fondateur de l'université, le fils de Daniel Bliss, Frédéric Bliss, qui travaillait en Palestine et qui a ramassé ces quelques fragments qui étaient tombés et qui étaient mis de côté. Il les a ramenés à l'Iubi. Donc, cette très belle dame de Padmire s'appelle Ahah. Elle est du deuxième siècle après Jésus-Christ. Elle représente la personne morte qui est installée dans le cercleur. Ceci est la façade du cercleur. Elle est très belle parce qu'elle a tous ses bijoux, ses boucles d'oreilles, ses branches, ses bracelets, etc. Et elle reproduit l'esprit de la tombe de Padmire, comme elle a été présentée ici et comme elle a été trouvée. Nous sommes contents de la voir puisque, après la destruction de Padmire, il y a eu quand même des pièces qui ont été servies. Donc, ces jars ont été trouvées récemment pendant les fouilles urbaines de Beyrouth. Elles appartiennent à un entrepôt qu'on a trouvé dans ce site, en face du Nahar, qui était destiné à être exporté avec des denrées. On sait que ces jars étaient pour de l'huile parce que c'est inscrit avec une inscription phénicienne, le chemin. Et donc, ça veut dire l'azide. Et celle-ci était remplie de petits grains de raisins secs qui ont brûlé, donc qui ont été conservés. Et tout ça remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui a indiqué que Beyrouth était phénicienne pour la première fois. Alors, ces pièces en argent sont les mêmes que les pièces avec lesquelles Judas, telles qu'il est présenté dans la photo de la fresque de Leonardo da Vinci, où on voit Judas tenant la bouche des pièces, des 30 pièces en argent, avec lesquelles il allait vendre le Christ au Last Supper. Là, c'est une mâchoire d'un homme, assez grand comme on le voit, qui avait un problème à la mâchoire, la piorée. Et donc, le dentiste phénicien du 5e siècle avant Jésus-Christ de Sidon, lui a mis ce fil en or, comme on le ferait aujourd'hui. Et comme ça, le bonhomme est mort avec toutes ses dents en place, sans qu'elles soient tombées. C'est l'art dentaire le plus anciennement connu qui se trouve dans cette pièce. Et il est mondialement connu. Sous-titrage ST' 501